L'eau que je lui donnerai Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai N'aura plus jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source d'eau jaillissant Pour la vie éternelle Pour arriver à boire l'eau vive Tout consiste en une ferme détermination De ne point s'accorder de répit Jusqu'à ce qu'on y arrive, coûte que coûte Pour le serviteur de Dieu A qui le Seigneur a révélé son chemin Son désir grandit De ne pas s'arrêter en route Fondez votre oraison sur des prières Dites par le Seigneur Les paroles de l'Évangile Nous aident à nous recueillir Sur le chemin de l'oraison L'eau de consolation Ne manque jamais de manière insupportable Ne vous arrêtez pas en route Lutter Pour commencer à boire l'eau vive On peut tirer l'eau d'un puits A force de bras Et c'est là un rude travail Pour les commençants L'oraison demande de tirer péniblement L'eau du puits Il leur en coûte De recueillir leur sens Habitué à se disperser Ils doivent s'accoutumer A demeurer dans la solitude Éloignés de ce qui peut les distraire La vie de Jésus Christ La vie de Jésus Christ Doit être le sujet habituel De leur méditation Et c'est une fatigue Pour l'esprit Voilà jusqu'où nous pouvons arriver Par nos efforts Aider de la grâce de Dieu Sainte Thérèse d'Avila Appelle méditation Le discours de l'intelligence Qui réfléchit Le discours C'est ce mouvement incessant Du fleuve de nos pensées De notre sensibilité De notre volonté Pour nous déterminer à aimer De notre imagination Notre mémoire Notre entendement Et notre intuition Nos idées s'enchaînent En une sorte de cinéma intérieur Thérèse d'Avila Thérèse d'Avila parle des facultés Ou des puissances de l'âme La volonté pour se déterminer La volonté pour se déterminer A aimer L'entendement C'est l'intelligence Qui réfléchit Et discours La méditation aide A se recueillir Mais dans ce discours Sur le Christ On pense à lui Comme à quelqu'un d'éloigné Alors que le but De la prière C'est de rencontrer Le Christ vivant Dans ce premier état Dans ce premier état de prière La dévotion dépend En partie De nos efforts C'est l'entendement Qui travaille A ceux qui discoursent Beaucoup à l'aide De l'entendement Thérèse d'Avila Leur recommande De ne pas l'employer Tout le temps De l'oraison Qu'ils se tiennent En présence De notre Seigneur Sans fatiguer Leur entendement Qu'ils ne se préoccupent Point de composer Des discours Mais exposent Simplement au Seigneur Les nécessités De leur âme N'allons pas Nous fatiguer A poursuivre Toujours Ces considérations Faisons taire Nos raisonnements Et demeurons Simplement En présence Du Sauveur L'entendement Cesse d'agir Quand Dieu lui-même Suspend son action Nous nous trouvons alors Dans l'impuissance De méditer Quand l'entendement Ne peut plus se recueillir L'âme reste en proie A une grande sécheresse Dieu fait tarir L'eau du puits Le puits est à sec Quand le Seigneur Suspend l'activité naturelle De l'entendement Il lui donne De quoi admirer Et s'occuper Sans raisonnement Ni discours Dieu nous ouvre D'autres chemins D'oraison Pour nous rendre Plus libres Pour aimer Et communier A son désir De sauver Tous les hommes Thérèse Davila Nous expose Trois autres Degrés d'oraison A l'aide De l'image De l'eau Pour boire L'eau vive On peut tirer L'eau d'un puits En tournant La manivelle D'une noria On peut aussi Faire venir L'eau d'une rivière Par un canal Et le jardinier A beaucoup moins De travail La quatrième manière C'est une pluie Abondante Quand Dieu lui-même Arrose Sans fatigue De notre part Ainsi L'oraison reste active Ou devient passive On parle aussi D'oraison mystique Selon que l'on a conscience D'en garder ou non L'initiative L'oraison mystique Est une pure grâce Que Dieu donne À qui il veut Et comme il veut Maintenant L'âme éprouve Le besoin De faire silence Intérieurement Elle désire activement Rencontrer personnellement Le Christ Regardons Le Christ Qui nous regarde Le Christ Nous découvre En même temps Notre misère Et la puissance De sa miséricorde Jamais Le Seigneur Ne se fatigue De donner Ne nous laissons pas De recevoir Écoutons Le Christ Nous parler Au cœur Quand nous le prions De tout notre cœur Pour l'écouter Il faut faire Silence En nous Silence De nos passions Et de nos préoccupations Parlons Au Christ La vraie prière Vient du cœur Qui offre Ses joies Ses souffrances Et ses espoirs Des prières intérieures Courtes Et simples Obtiennent Beaucoup Vivons Notre vie De disciples Du Christ Chaque jour Dès le début De la vie spirituelle Ce mode De prière Silencieuse Est parfaitement Adapté à tous Quelles que soient Leurs aptitudes Ou leur culture Leur santé Ou leur état de vie Dans ce premier degré D'oraison mystique La volonté seule Est atteinte Quand Dieu Nous élève A l'oraison De quiétude Veillons particulièrement Aux actes d'amour Vraient aux actes d'amour Sobre Et ardent Tant que dure Cette quiétude L'âme Ne doit rien faire Sinon goûter Cette douceur Qu'elle sache Qu'il n'y a Aucune raison Pour que Dieu Nous fasse Une si grande faveur Hormis sa bonté Dieu transforme Nos facultés Humaines Dans l'oraison D'union Les facultés Sont toutes Embrasées Par l'amour De Dieu La volonté Et l'entendement Mais aussi La mémoire Et l'imagination C'est un feu D'amour Qui ne s'éteint plus C'est la prière pure Décrite par les Pères La prière incessante La plus haute forme De prière Je suis venu Apporter un feu Sur la terre Et comme je voudrais Qu'il soit déjà Allumé La prière de feu Ou contemplation mystique N'est pas donnée à tous Tout le monde Est appelé A se laisser Consumer Jusqu'à l'intime De l'être Par le feu De l'amour divin Mais pas nécessairement A expérimenter Les divers degrés De la prière de feu Si tant d'âmes Ne parviennent jamais Au seuil De la contemplation Ou ne dépasse pas L'oraison de quiétude Ce n'est pas parce que Dieu Veut les en écarter Mais c'est à cause De leur manque De générosité A son service Le feu des passions Humaines Est incompatible Avec le feu De l'amour divin Pour entretenir Le feu De l'amour divin Il y a La charité fraternelle Et l'obéissance Par laquelle nous faisons A Dieu L'offrande De notre volonté Nous devons Résister Aux tentations Du monde Et chercher A entretenir Le feu De l'amour Que Dieu Dépose en nous Le Seigneur Considère moins La grandeur De nos œuvres Que l'amour Avec lequel On les fait Le deuxième moyen Que nous ayons Pour nous préparer A recevoir Le don De la prière De feu C'est de nous livrer A l'oraison De recueillement Parce que L'âme Rentre en elle-même Avec son Dieu Comme rien D'extérieur Ne s'interpose L'âme Est seule Avec son Dieu Elle est donc Bien disposée A s'enflammer Sous-titrage Abonnez-vous !